Le dimanche 19 septembre, le chanteur belge Jules Bocard ne disparaissait, laissant derrière lui de nombreux fans en deuil, comme Mathieu Johan. En effet, celui qui a participé à la Star Academy a rendu un vibrant hommage à l'artiste sur son compte Instagram. Oubliant un cliché en noir et blanc le représentant, il explique ô combien il est triste et comment il a découvert le chanteur, mon cœur est brisé. Jules Bocard ne cesse d'envoler. Mon ami, mon Jules, mon faiseur de rêves. Tu m'avais glissé dans l'oreille, sans le savoir en 1987 au Théâtre de Saint-Lô que tout était possible. J'étais assis au balcon avec maman et ma Brigitte. Il nous a dédicacé un double 33 tours que j'ai usé tant que j'ai pu. Mathieu Johan revient également sur sa rencontre récente avec l'artiste, quel moment fort, inoubliable. Tes sourires. Tes silences. Tes yeux si doux. Tes cheveux blancs comme les nuages. Chez toi, dans ton cocon, ton petit royaume. Mais celui qui a partagé la vie de Clémence Castel se retrouve dans une triste immense, j'ai le souffle coupé parce que tu as été le premier à me donner la force, l'envie. Je pleure comme quand j'avais sept temps, dévasté par le chagrin. Je perds le plus grand artiste qu'il m'a été permis de côtoyer dans toute ma vie. T'étais mon Rolling Tone, mon Brel, mon Johnny, mon Pink Floyd, mon Ferré, mon Brassens, mon Beatles à moi. Mon Julos. Je n'ai jamais su retenir les femmes qui m'ont aimé. C'est n'est suivi une autre publication, cette fois-ci de Mathieu Johan lui-même, alors qu'il n'était qu'enfant. Il partage alors en légende un témoignage émouvant, voire même assez inquiétant, je ne pourrai jamais rien faire contre ce fichu temps qui passe. Je ne pourrai pas retenir les gens que j'aime et qui s'aînent vont un à accueillir des fleurs sur les étoiles. Je n'ai jamais su retenir les femmes qui m'ont aimé, qui m'ont enveloppé et auraient pu me consoler, question de vertige. Il a tout de même pu compter sur le soutien de ses fans. ... 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